Dans ce 80e show en live sur Amix Reflexion sur notre page Facebook, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des archives sur Youtube, sur amixreflexion.com, notre site internet, on a vu du lourd dans les archives, on a eu du Sébastien Tortelli, du Jérémy Vannorebecq, Valentin Tellier, enfin voilà, on a eu un paquet de monde, et un qu'on a chaque semaine, on a la chance de l'avoir, il nous donne le sourire, c'est Blaise Abadie. Comment ça va Blaise ? Très très bien, très très bien, on va parler de sable ce soir, alors ça va encore mieux, on va parler de sable, de Supercross, pas mal de sujets hyper intéressants, qui font qu'on va reprendre un peu goût avec la moto, parce qu'avec le temps qu'il a fait chez nous, on n'a pas trop roulé ces dernières semaines, donc un invité, toujours un invité de Marc, qui a d'ailleurs marqué le motocross de son empreinte, et qui continue à le marquer, je te laisse le présenter Nico, bien qu'on l'ait déjà eu dans le live il y a quelques temps. Ouais, deuxième fois dans le live, ça fait plaisir de le revoir, si on pouvait le revoir toutes les semaines, on le ferait, avec nous en direct ce soir, c'est celui qui fait tourner la planète motocross en France, j'ai envie de dire, il fait même à la pluie et le beau temps, même si ce week-end, il aurait plutôt aimé faire le beau temps, c'est un pur produit landais, c'est Stéphane Dassé, comment ça va Stéphane ? Bonsoir les gars, impeccable, mieux que ce week-end. Ouais, tu m'étonnes, ce week-end, en fait on avait prévu, on s'était dit, on ne va pas rentrer direct là-dedans, on ne va pas parler de Majesk tout de suite, mais pourquoi pas, pourquoi pas, c'est vrai que ce week-end, c'était une première épreuve, première course officielle à Majesk, le lancement, on sait ce que c'est, on sait ce que ça représente, et d'organiser des courses, donc déjà, bravo pour tout le travail accompli, c'est vrai que Majesk, ça commence à avoir une grosse réputation à l'entraînement, mais de là à franchir le pas pour faire une aussi grosse course du championnat de France, des championnats de France des sables évidemment, il y a quand même un fossé, non, entre les entraînements et la course ? Ben normalement, pas vraiment, le truc qu'il y a, c'est que, vu la météo, je pense que n'importe quel événement, la météo est vraiment un aspect super important, et que, je veux dire, que tu ailles au plus beau site de France, ou du monde, quand on arrive à Asseigne, pour le motocross des nations, quand il fait beau, quand on arrive à Asseigne, motocross des nations, quand il fait pourri, ben automatiquement, c'est pas du tout la même carte postale, tout change, tout se complique, et pour notre première, ça a été le cas, le week-end avait bien commencé, le vendredi, il avait fait bon toute la journée, donc le vendredi soir, la piste était prête, tu vois, on était opérationnel, et on a passé une bonne nuit, sans pluie, on savait qu'il allait pleuvoir un petit peu, dans le week-end, mais bon, on connaît notre circuit, on sait ce qu'il peut accepter, et malheureusement, le samedi matin, juste avant le départ de la course amateur, à 9h, ils étaient en prépare, donc tout allait bien, et au moment où ils ont commencé à aller se mettre sur la grise, il est à 9h, au moins 5, moins 4, il a commencé à avoir, un orage de folie, avec la grêle qui est tombée, du vent, de l'orage, il est tombé 35 mm de pluie, en 15 minutes, et donc ça a été l'apocalypse, et voilà, donc ça a gâché, c'est vraiment ça qui a gâché le week-end. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement le samedi, en fait, parce que le samedi, il y avait les 65, les amateurs, les quads, et du coup, vous avez géré ça comment, le samedi ? Normalement, les amateurs à 9h, pour 2h de cours, ensuite, il y avait les 65 à 12h30, à peu près, et les quads à 14h30, et donc, en fait, il n'y a eu que les amateurs, la course amateur, elle a été arrêtée au bout d'une heure et quart de course, à peu près, 1h20, parce qu'il n'y a plus, très très fort au départ, et il n'y a plus non-stop, donc, si tu veux, au fur et à mesure que les motos aient passé, ça remuait l'eau, et ça rentrait, donc, il y avait des conditions vraiment très compliquées, et donc, ils ont préféré, avec l'orage et tout ce qu'il y avait, ils ont préféré par sécurité, puis pour faire une course, quand même, pas non plus complètement délirante, surtout, c'était que des amateurs qui étaient là, ils ont préféré arrêter la course à 1h15, et c'était, je pense que c'était la bonne solution. Du coup, la course, à ce moment-là, le samedi, la course a été maintenue pour le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé alors, entre le samedi, partie amateur, qui a été juste annulée au bout d'un certain temps de course, et la partie dimanche, où il y a eu une annulation complète ? En fait, déjà, le samedi, on a discuté, on s'est rassemblés, pour savoir pour les quads, est-ce qu'on faisait les quads, est-ce qu'on faisait les petits, donc, moi, le premier, les gars des quads, ils se plantent assez facilement, déjà, dans du sable normal, dès qu'il y a un petit virage, ils n'ont pas de garde au sol, ils ont tendance à se planter, il faut aller les sortir, les pousser, là, on s'est dit, ça va être compliqué, surtout la partie forêt, il y a eu des endroits qui étaient quand même, certains virages qui étaient bien imbibés d'eau, donc, on s'est dit, là, ça va être mou, sable un peu mouvant, les quads, ça va être la catastrophe, donc, les quads n'étaient pas trop partants pour rouler, la commission des sables a décidé de ne pas les faire partir, je pense que c'était quand même sage, parce que ça aurait été très difficile de les faire rouler, et les 65, si tu veux, ils étaient hyper déçus, hyper motivés, il y a des gamins qui pleuraient, qui voulaient vraiment rouler, et ça faisait pitié pour eux, mais c'est vrai que ça aurait été quand même compliqué, je pense, donc, après ça, donc, le samedi, ils ont décidé d'annuler les quads, et on a refait une réunion en fin d'après-midi, je crois, vers 16h, pour décider s'ils maintenaient le dimanche ou pas, et donc, il y en avait déjà qui étaient négatifs pour le dimanche, alors que le dimanche, la météo n'était pas annoncée mauvaise, déjà le samedi, on savait qu'il y aurait de la pluie, mais pas autant que ça, l'orage qu'il y a eu le matin, c'est lui qui a tout ruiné, parce que le circuit, il est capable d'accepter de l'eau, mais bon, là, c'était vraiment trop, donc après, ils se sont posé des questions pour le dimanche, ils ont commencé à des réunions, et ils n'ont pas réussi à prendre une décision pour le dimanche, parce que la météo a annoncé, on n'arrêtait pas de pluie dans la nuit, je te coupe, mais quand tu dis il, c'est qui, parce que du coup, vous, vous étiez organisateur quand même, donc vous n'étiez pas convié à cette réunion ? Si, si, on était convié à la réunion, bien sûr, c'était la commission du chemin de France et Sable, donc il y avait le président, ce lamoureux, il y avait les deux vice-présidents, ou les deux directeurs, c'est le directeur du cours, M. Schott, et ensuite, il y avait tous les officiels, et puis voilà, et après, dans l'après-midi, ils ont commencé à convier un petit peu les pilotes, je crois, à ce moment-là, les responsables des pilotes, c'est-à-dire Yama, Mousset, Honda, Salfranc, Meyer chez KTM, ils ont commencé à demander un peu des avis, et il y a le maire de Majestes qui est venu aussi, parce qu'en fait, le samedi, une fois qu'il y a eu ce storage, il y a eu une alerte orange qui a été posée, mais pas par rapport au vent ou comme ça, c'était une alerte inondation, donc qui ne concernait pas les événements sportifs, donc le maire est quand même venu à la réunion, et on a fait un état à météo, on a attendu la météo, et la météo a annoncé un arrêt de la pluie, je ne sais plus, j'ai une connu, deux heures ou trois heures, deux heures du matin, trois heures du matin, et la météo du dimanche devait être correcte, on va dire, donc ils se sont donné le temps, jusqu'au dimanche matin, de prendre une décision, de prendre une décision, de faire la course, donc nous on a fait venir également à cette réunion, le responsable des circuits chez nous, qui s'occupait de tous les engins, et il leur a bien expliqué que, dès le soir, on allait travailler, creuser un peu des fossés, pour évacuer un peu l'eau qu'il y avait, sortir du sable blanc de dessous, on ne faisait pas d'autres travaux, on arrêtait de travailler vers deux heures du matin, et quand la pluie s'arrêtait, on rattaquait le matin à cinq heures, et on remettait, on grattait un petit peu ce qui était mou, on remettait du sable blanc partout, donc ils ont dit ok, mais demain matin on ira faire un tour de circuit, vers huit heures et demie, novembre, on se donne un peu de temps, on va faire un tour de circuit, donc la commission et les responsables des pilotes, et on prendra une décision en ce moment-là, et donc quand on est arrivé le matin au circuit, les gars avaient déjà commencé à refaire le circuit, et quand je parle de circuit, c'est la piste enduro, parce que la piste de cross, elle ne posait pas de problème particulier, les deux pistes de cross, il n'y avait pas de problème particulier, et quand on a été faire, moi j'ai été voir la piste, ils sont partis de leur côté, et la piste était, les gars, ils avaient bossé comme des fous, c'était largement praticable, il n'y avait pas de bourbiers, il y avait peut-être un virage, tu vois, au fond, moi je ne l'ai pas vu, il y a peut-être un virage au fond encore retravaillé, mais c'était 9h du matin, on avait, le départ était prévu, on avait demandé à faire un départ, moi j'avais demandé à faire un départ vers 12h, alors qu'il était prévu à 14h, on avait encore beaucoup de temps pour travailler sur la piste, donc on était largement dans le timing, pour moi c'était hyper positif, et la météo n'était pas annoncée mauvaise, donc voilà, et suite à ça, ils sont partis en réunion, on a fait la réunion en 9h30, pour décider un peu ce qui se passait, et là, la plupart des gars étaient négatifs, ouais, il va pleuvoir, ceci, cela, Honda, on va abîmer Honda, je ne sais pas comment il s'appelle, le team, la Wonderbike, ouais, on va abîmer nos motos, on n'est pas là, donc moi, ça commence à m'énerver, je dis, si vous êtes un team officiel, vous n'êtes pas là pour abîmer les motos, vous n'avez qu'à rester chez vous, vous repartez chez vous, et c'est tout, tu fais du sable, tu as une période hivernale, au bout d'un moment, tu sais très bien que les conditions, voilà, sinon tu vas au mois d'août, sur la plage au Segor, mais il y a un problème, tu vois, et donc ça a commencé à chauffer, Salefranc, pareil, tu vois, il était négatif, moi je me suis énervé, tu es négatif, depuis le milieu de semaine déjà, mercredi, vous postiez de la merde sur Facebook, alors que nous, on était au circuit, on était en train de broyer tous les plaques, le dessus était sec, ça avait limite le sable presque poussié au dessus, et ils mettaient des photos comme quoi, des flaques à côté, il y avait 30 cm d'os, tu vois, alors que c'était en dehors du circuit, donc ça m'a énervé un peu, on s'est un peu tous embrouillés là, et KTM, vous voulez, KTM, dis nous, il n'y a pas de problème, du moment, les conditions de sécurité sont bonnes, nous on roule, et puis après, donc c'est venu à la sécurité, oui, mais après la sécurité, au niveau de la forêt, comment on fait pour récupérer les gars au milieu, si il y en a qui se fait mal, je veux dire, il n'y avait rien de particulier, il y avait 4x4, on avait des équipes de secours, on avait le médecin et tout ce qu'il faut, parce que je sache, quand tu es dans un mot de poste, l'ambulance, elle ne vient pas te chercher au pied, de là où tu te fais mal, en général, tu as des brancardiers qui te transportent jusqu'au bord de la piste, et ensuite, tu m'as dans une ambulance, ton 4x4, tu vois, et ce n'était pas pire qu'ailleurs, je détaille tous les courses dans le bureau, ou quoi, ou cross que je connaisse, c'est comme ça que ça se passe, donc on s'est un peu embrouillé, parce qu'en fait, pour moi, dans mon état d'esprit, la piste était vraiment praticable, et c'est, autant samedi, j'étais le premier à dire, ça va être compliqué, que le dimanche, j'avais vraiment les boules, parce que pour moi, ça devait vraiment le faire, pour nous, c'était une première, tout le monde avait mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et il n'y avait pas de raison, à mon goût, de ne pas faire cette course, tu vois, donc, KTM voulait faire, moi, je pense aussi qu'il y avait des intérêts sportifs, je pense que, il y a la plupart qui avaient peur, dans ces conditions un peu plus délicates que d'habitude, de se faire, à mon avis, prendre une FEC par Watson, ou même, il y avait Walker, ou même Chapelier, qui connaît la piste par cœur, ça a joué entre les intérêts un peu personnels de chacun, qui a donné son avis, et qui ont influencé, mine de rien, les officiels qui ont pris la décision derrière, donc, moi, j'en suis persuadé, et surtout que quand ils sont tous partis, là, ils nous parlaient de sécurité, tout ça, et la plupart sont partis, à part les KTM qui sont restés, Walker resté, du monde qui est resté, il y avait même des 65, une demi-heure après que les gens sont partis, que c'était annulé, les 65 roulaient sur les pistes de crosse, quand même, je veux dire, imaginez, tu vois, pour faire des mecs qui font du course de sable, voilà, et donc, donc, après, ces gars-là qui parlaient de sécurité, ils se sont barrés sur des pistes sauvages, non homologuées, et, où il y a, je veux dire, tout le monde pour rouler, malheureusement, il y a eu un accident, un accident grave, il y a un mec qui s'est planté, ils ont été le sortir, il n'y avait pas de secours, il n'y avait rien, puis c'était non homologué dans la forêt, ils l'ont sorti quand même sur une rampe de moto, tu vois, comme au brancard, ils l'ont amené jusqu'à que les pompiers viennent, alors qu'ils arrêtent de nous faire des leçons, et voilà, moi je préfère, tu vois, faire rouler les gens sur une zone où il y a des secouristes, il y a des médecins qui ont homologué, qu'est-ce qu'il faut, et que les conditions soient éventuellement un peu difficiles sur certains endroits, plutôt que d'aller faire ça, mais bon, ça m'a foutu vraiment les boules, vu tout ce qu'on a fait, voilà. Il te reste un petit goût amer, et du coup, toi, tu en retires quoi comme leçon de ça ? Est-ce que tu te sens plutôt reboosté pour faire quelque chose l'année prochaine, différemment, ou est-ce que tu es un peu déçu de ça, comment tu le ressens toi maintenant ? Nous déjà, on sait le travail qu'on a à faire, déjà, nous, là où on est fautif, je pense vraiment, bon, c'est au niveau du paddock, le vendredi, pour rentrer, ça a été à peu près, encore c'était un peu compliqué, mais dès qu'il y a eu le gros orage et tout, pour sortir les véhicules dans le paddock et tout, ça a été un peu la panique, du moins le paddock, le nouveau paddock qui avait été fait pour la course, parce que le paddock principal, était un petit peu remué, mais ça allait encore, tu vois, pour te dire, dimanche, le domestère est sorti avec son camping-car, sans se faire tirer, bon, mais c'était quand même, le paddock était quand même un peu merdique, par rapport à ce qu'on aurait dû accueillir, et là, on s'est fait un peu surprendre, par rapport à la météo, c'est vrai qu'on accueille souvent, c'est vrai qu'on accueille 100 pilotes à la journée, des véhicules et tout, mais pas avec cette météo, on n'a pas assez anticipé le paddock, au niveau des accès en gravier, tout ça, après sur le reste, moi je suis quand même pas mal déçu par le sable, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment une guéguerre, là-dedans, nous on est là pour faire développer le sport, pour faire un événement en plus, pour essayer de continuer, et tu as l'impression que le fait qu'il y ait une course en plus de championnat, ça fait chier des noms, ça les fait chier, comme s'il y avait un truc, ils étaient obligés de faire des bonds, je ne sais pas, pour moi, il y a un problème quelque part, et même au niveau des gens qui sont autour de l'organisation, si tu veux, tu as l'impression qu'ils veulent faire des courses, ils ne parlent que du touquet, ils ne veulent faire des courses que sur la plage, donc je leur ai dit, au bout d'un moment, le sable, le truc, j'ai dit, est-ce qu'il faut un calibre de sable, est-ce que c'est plus ou moins mou, est-ce que sinon, faites un chemin de France, des plages et pas des sables, tu vois, je veux dire, si à ma geste, ce n'est pas du sable, les gars, je ne sais pas quoi on va faire pour vous, arrêtez, je te confirme, c'est du sable, arrêtez Saint-Léger, arrêtez Lune, faites Berkos-Gor le touquet, c'est tout, le championnat à 5-4 mètres de la plage, il faut l'appeler, ouais, donc moi, aujourd'hui, c'est un point où j'ai quand même les boules, après, je n'en veux pas la fédée, parce que la fédée, quand ils nous ont toujours soutenus, là-dessus, et même encore hier, ils nous ont appelé pour nous dire, bon, il va falloir qu'on essaye de voir comment on peut faire pour ne pas vous aider un petit peu et tout, mais bon, on verra comment ça se passe, c'est encore une autre paire de manches, parce que… Ah ouais, derrière les frères Jean-Noës, c'est colossal, je fais attention, on l'a vu, sur les ingènes mis en place, tout le travail que vous avez fait, c'est sûr que c'est colossal, quoi. De l'aspect sportif, bien sûr, ça reste la priorité, et ça, je veux dire, mais il ne faut pas oublier l'aspect économique à côté aussi, je veux dire, celui qui n'en parle pas, c'est qu'il se voile la face, parce que dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a l'aspect sportif qui reste prioritaire, mais l'aspect économique a toujours un rôle important, si tu veux, tu vois, et nous, pour nous, on a mis quand même 60 000 euros, rien que pour l'événement, on a mis 60 000 euros, 60 000 euros, sachant que les engagements allaient à peu près faire dans les 75 000 euros, on s'est dit, si on arrive à gagner 15 000 euros, voire en grattant un peu 20 000 sur l'événement, eh bien c'est top, on pourrait investir sur le circuit, faire des trucs, pour l'an prochain, faire des nouvelles choses, faire des entrées en gravier pour faire que les paddocks, faire des allées comme dans un camping, pourquoi pas faire, tu vois, on voulait éclairer la piste amateur pour faire une journée par semaine en nocturne, et bon, si tu veux, au final, ça ne sera pas pour de suite, quoi. Ça s'est passé comment pour les engagements ? Ceux qui ne sont pas partis, vous avez dû les rembourser ? Nous, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour se faire rembourser, le problème, c'est que nous, on n'a pas touché l'argent, donc à partir de là, c'est compliqué déjà. Parce que normalement, c'est quand une fois que la course est passée, qu'on valide le rapport de clôture, que l'argent est transféré sur le club. Donc nous, on n'a jamais vu l'argent, tout ce que les gens ont payé, nous, pour le moment, on n'a rien, on a tout avancé de notre poche. Donc là, aujourd'hui, on doit payer pas mal de monde et c'est un peu compliqué. On risque de toucher l'argent de la course amateur parce qu'elle est partie, mais sur le reste, voilà. Et puis là, chacun tire la couverture de son côté et tout ça. J'ai vu Justine qui avait publié quelque chose sur Instagram où il y a un gars qui demandait de rembourser le trajet, l'hôtel et tout. Vous pourriez faire ça. C'est clair. Comme avec une grève d'avion, un truc comme ça. Et les cachets d'aspirine aussi parce qu'il a pris froid. Je comprends les gens. J'étais pilote. Je comprends les gens qui ont fait des kilomètres, qui sont frustrés, qui ont dépensé beaucoup d'argent, qui ont passé du temps. C'est dur. C'est vrai que voilà. Maintenant, le samedi, pour être honnête, c'est vrai que c'était vraiment compliqué avec ce qui est tombé et qui n'était pas prévu. Mais le dimanche, franchement, ils ont fait un peu les chochottes et en faisant la course moto, il y avait moyen de faire une belle course de faire sauver les meubles pour le club également, de faire une belle course qui aurait été complémentaire au championnat. Et puis voilà, maintenant, c'est arrivé ce qui est arrivé et il faut essayer de se relever, de trouver des solutions. Justement, si on parle du futur du club, de Majesque, toi, tu envisages quoi ? Parce qu'on sait très bien que toi, tu ne te cantonnes pas à ce qui est déjà en place. Donc, tu envisages quoi pour le club dans le futur proche ? Déjà, on va laisser passer un peu là les conditions où on est aujourd'hui parce que là, c'est vrai que c'est compliqué mais tu vois, sur le moment, ça m'a tellement gonflé, je me suis dit ils vont tous aller se faire foutre, le circuit, je vais le fermer, il est privé, il est à nous. Je clôture, je garde pour mes pilotes qu'on va s'entraîner quand on veut et je ne me casse plus les couilles avec ça, avoir quelqu'un qui s'en occupe tout le temps, à mendier les bénévoles qui viennent nous aider et tout ça, à essayer de faire évoluer le truc. Au bout d'un moment, je vais faire comme les autres, je ne vais penser qu'à ma gueule mais après, avec le recul, ce n'est pas la solution. Quand je vois les gamins qui roulent, j'étais le premier, une demi-heure après que ça s'est passé, quand j'ai vu les gamins, le petit Ford, avec les gamins qui roulent avec les 65, que je les voyais rouler sur la piste et qui s'éclataient, les pruniers, avec 14 ans, ils roulent. Je me dis, on a la passion qui est là et qui va revenir mais il faut qu'on digère un peu et qu'on voit ce qu'on va faire. C'est pour ça que tu l'as fait à la base, c'est pour faire rouler les gens, que tout le monde puisse rouler le plus souvent possible, que ce soit été comme hiver et ce n'était clairement pas à la base un but lucratif, je pense. Non, de toute façon, un but lucratif vu l'argent que j'ai mis dans ma poche là-dessus, il y en a beaucoup qui croyaient qu'on gagne beaucoup d'argent. Aujourd'hui, moi ce que je veux, c'est que ça arrive à être viable, qu'on ne dépense plus d'argent mais tout le financement du terrain, tout ça et puis là, l'avancée des courses, ce n'est pas avec les entrées qu'on fait. Les entrées à payer les gens qui rendent des services et qui les pannent à faire tout ce qu'on a à faire mais ce ne sont sûrement pas les gros travaux pour le moment. En tout cas, Stéphane, on a beaucoup de monde qui te soutient, pas trop de commentaires, pas du tout même de commentaires négatifs donc tous ceux qui sont sur Amix Réflexion a priori te soutiennent et auraient aimé rouler à Majesque dimanche, on a presque 400 personnes en live là donc n'hésitez pas à partager ceux qui sont là et n'hésitez pas à poser vos questions aussi pour l'instant, c'est beaucoup de messages de soutien. Je ne sais pas, si tu as relevé des questions toi ? Non, j'avais une question tout à l'heure mais il faut que je la retrouve parce qu'il y a tellement de monde de la pièce. Il y a Robin qui nous demande, j'ai une question qui me saute aux yeux, qui nous demande si tu as proposé de fermer certaines parties du circuit qui paraissaient dangereuses dans les bois notamment. Déjà, le samedi pour la course amateur on a fermé une piste et moi le dimanche ce que j'avais proposé ce n'est pas de fermer une partie dans les bois parce que c'était vraiment praticable mais j'avais proposé par exemple d'avancer le circuit parce que la réunion du dimanche matin qu'on a eu avec tout le monde le maire est venu il a eu le dernier bulletin en météo officiel quand il est arrivé et il annonçait la pluie à partir de 16h il y aurait de la pluie et que dans la journée il n'y aurait vraiment que dalle peut-être un millimètre par-ci mais vraiment rien donc nous on savait très bien que la piste elle est absorbée surtout qu'on a fait beaucoup de travaux on avait remis du sable blanc toutes les pistes étaient réhaussées donc on n'était pas inquiets et moi je pensais vraiment que la commission allait dire oui on le fait le maire avait annoncé ça moi j'ai proposé au lieu de 14h et de faire 2h30 jusqu'à 16h30 vu qu'il n'y avait rien d'autre comme catégorie on part à midi on fait 2h et on fait toute la piste parce que franchement ce n'était pas un problème de piste moi je ne suis pas d'accord avec ça et on a essayé de faire des propositions pour que ça fonctionne mais après il se disait il est 9h30 du matin est-ce qu'on a le temps de faire les contrôles administratifs des gars dans l'État c'était des excuses c'était plein de petites questions qui se posaient je veux dire ça aurait été au Touquet quand au Touquet il fait moins de 10 et que le sable est complètement joli ou qu'il y a de la neige que tu as 1000 pilotes sur le départ ils ne se posent pas la question même l'année d'après il y avait eu une tempête de fou avec de la pluie de malade les 1000 mecs qui partent sur la plage ne se sont pas dit là les solutions ils les trouvent mais bon ma geste c'est dans le sud ça nous fait chier de venir là hier on s'est mouillé la gueule toute la journée c'est bon en gros c'est ça d'accord et du coup moi je me posais une question on sait que tu vas faire rouler encore ton team il y a beaucoup de pilotes qui font le choix un choix vraiment précis entre le sable ou le supercross toi quel serait ton choix pour tes pilotes parce qu'on sait que tu étais présent au supercross de Paris tu es présent du coup à Majesque avec cette nouvelle épreuve si elle perdure toi tu orienteras tes pilotes plutôt vers laquelle moi j'aime les deux j'aime le supercross et le sable et moi j'étais un peu quand je roulais c'était un peu bizarre je faisais le cross à saison après je faisais le supercross à partir de l'été et après je faisais le sable je faisais tout kéo second donc je faisais tout à l'époque mais bon c'est pas comme aujourd'hui c'était plus cool et pour mes pilotes à moi ça dépend du profil de chacun je veux dire un souberas il fait du supercross c'est top pour lui s'il gagne sa vie des gars comme Chapelière il fait le sable c'est dur de donner comme Quentin Prunière par exemple Prunière moi j'aimerais qu'il fasse les deux qu'il va du supercross dès que la saison de cross arrive et dès qu'il a fini un peu supercross qu'il fasse du sable sachant que pour lui l'objectif principal est le motocross c'est ça quand un objectif principal sable ou supercross comme le souberas ou Chapelière eux ils ont pas le choix ils ont vraiment leur discipline pour un crossman tout faire c'est top après quand tu parles pas ceux qui veulent gagner est devant il faut qu'ils se concentrent sur un championnat c'est comme partout mais celui-là qui fait du cross qui veut faire du complément faire du supercross ça lui fera du bien et faire du sable ça lui fera beaucoup de bien aussi pour Quentin Prunière du coup tu l'orientes pas vers une carrière motocross supercross moi c'est ce que je pensais tu vois je pensais que tu l'orienterais un peu vers le SX Tour vers la portée supercross quand même motocross et portée supercross bien sûr mais ça empêche pas de rouler dans le sable assez léger de faire du tout comme ça si tu veux être bon en motocross je pense que l'objectif d'un gars comme Quentin c'est d'être top en motocross au plus haut niveau et si tu veux gagner aujourd'hui en grand prix il faut être bon dans le sable il faut rouler à majeste qu'il faut rouler à Saint-Léger il faut rouler à Lomel et quand on va en Lettonie qu'on va en Finlande qu'on va partout il y a du sable donc leur objectif pour lui l'objectif principal aujourd'hui c'est quand même d'être le meilleur possible en motocross et essayer d'être champion du monde un jour si tu veux être champion du monde un jour c'est pas en faisant que du motocross en France et du supercross que tu arrives à donc toi tu privilégies la polyvalence c'est à dire que tu préfères qu'il fasse une demi saison de supercross une demi saison de sable et le mondial en gros exactement pour le moment oui après tu vois en fonction de ta carrière comment elle se dirige de tes capacités il faut y voir clair si tu sens que tu peux être champion du monde après tu te diriges vers une carrière si tu sens que tu peux pas l'être comme Cédric Souberas l'a bien fait je pense qu'il a tout à fait raison il s'est opté supercross il fait une belle carrière il se fait plaisir voilà et Chapolière fait pareil dans le sable donc je pense pas qu'il y ait de règles vraiment de règles précises je relève une question de Bobby qui nous demande si tu as l'impression que les gars choisissent davantage le milieu dans lequel ils roulent qu'à l'époque c'est à dire est-ce qu'à l'époque ils étaient plus polyvalents que maintenant ou est-ce qu'il y avait on supportait plus les contraintes à l'époque que maintenant je sais pas si c'est dans ce sens qu'il a voulu poser la question mais bon ça fait peut-être vieux con de dire ça mais est-ce que on était plus élevé à la dure à l'époque que maintenant où on choisit un peu plus sa discipline je pense pas je pense pas je pense que c'est toujours un peu pareil mais mais on se posait quand même moins de questions si tu veux on était là pour faire de la moto se faire plaisir et tu vois quand j'ai entendu Andam parler de matériel et tout alors qu'ils feront rouler Martins tu vois Yentel qui est un top pilote c'est du pipeau qu'un amateur vient de me dire ça parce que le gars il paye ses pièces et tout mais à ce moment là tu fais pas chez Matfrance et Sable tu fais du sable et tu roules l'hiver alors que tu veux faire quoi ? après rouler comme ils ont roulé le samedi matin dans la flotte et tout ça voilà tu vois c'est pas intéressant de lancer les courses dans ces conditions mais au bout d'un moment non je pense pas qu'on ait été plus à la dure que maintenant mais on se posait moins de questions c'est moins je sais pas il y avait moins de ça se voit vous vouliez faire de la moto quoi plus regarde même les tops à l'époque Demaria tout ça bêtise Demaria il faisait le mondial il faisait le SX et après Yamal obligé à faire par exemple le Touquet ou Bollet Fred Bollet moi j'ai bien côtoyé quand il roulait Yam il était au top en mondial il faisait quand même du SX et après il faisait il était obligé de faire les buy-in et le Touquet au minimum et aujourd'hui j'ai l'impression que le mondial a changé avant il y avait 12 épreuves maintenant t'as 20 épreuves tout a évolué aussi donc c'est difficile de comparer je crois et comment tu expliques cet attrait vers le sable pour les pilotes amateurs parce qu'on voit nous mais des gars de Toulouse qui vont faire le Touquet moi j'ai des potes à moi ils rêvent de faire le Touquet alors que c'est inconcevable pour nous Blaise et moi on est des pilotes de dur tu vois en fait ça je peux le concevoir le gars c'est son rêve de faire le Touquet ok il va dépenser des sommes astronomiques pour y aller mais ce même mec va râler et dire que faire une course de ligue c'est trop cher et on va se retrouver avec 15 personnes derrière les grilles pourquoi il y a un attrait aussi important vers le sable moi je crois que comme aujourd'hui tu vois les gens ils vont faire des marathons ils vont chier ils vont faire je sais pas je connais pas l'athlétisme mais j'ai l'impression que tous ces sports là j'en connais plein autour de chez moi ils vont faire ça ils vont chier ils sont contents et le Touquet je pense que c'est un peu pareil c'est des courses où les gens ils rentrent j'y ai fait le Touquet moi je l'ai fait plusieurs fois et je trouve que c'est une course c'est que chaque pilote qui fait de la moto devrait la faire une fois dans sa vie parce que c'est quelque chose quand même à faire c'est atypique écoute à Blaise voilà c'est pour Blaise d'ailleurs et moi je pense que chaque pilote de cross fait le tout terrain dans sa vie doit faire une fois le Touquet et doit aller en Californie faire de la moto une fois pour moi c'est les deux choses que tu dois faire pour avoir vu un peu les facettes oui c'est comme si si t'es fan de football t'es obligé d'aller voir un match de coupe du monde ou du moins d'aller voir un Manchester ou je sais pas ou j'en sais rien mais nous on a la chance de pouvoir faire le Touquet le dernier Poirot il a la chance de pouvoir faire le Touquet et de se mettre à côté de Nathan Watson Milko Potisek je sais pas un top de GP qui va être là et rouler et ça c'est vrai que c'est quand même c'est quand même rare tu vois dans le sport et c'est que dans les marathons tu peux faire ça et puis j'ai l'impression que les gens ils aiment en chier moi c'est vrai j'ai jamais je sais pas dans ce trip trop mais regarde l'extrême en moto ça marche dans tout c'est ça et les gens ils veulent vraiment se prouver quelque chose ouais c'est vrai c'est vrai peut-être qu'après il y a une satisfaction particulière à l'arrivée qu'il n'y a pas sur une course de ligue c'est peut-être différent c'est vrai plus de reconnaissance peut-être aussi quand tu finis c'est un nom c'est un nom que tout le monde connaît moi je veux dire que les mecs qui ont fini la course samedi matin les amateurs qui ont roulé samedi matin et bien franchement je leur tire mon chapeau parce que le froid la grêle le truc il y avait un ou deux virages qu'on a été coupés qui étaient un peu bourbiers et les mecs je les voyais et c'était que des vrais amateurs quand je les ai vus ces mecs là franchement je leur tire mon chapeau et je les voyais au bon lapis je les applaudissais et les mecs à la fin ça a été dur mais ils avaient la banane ils avaient la banane et je peux dire que ces gars là ils peuvent être fiers d'eux et ça je pense que c'est un sentiment que tu ressens quand tu fais une course un peu comme le touquet également on a pas mal de questions du coup qui dévient un petit peu du sable c'est Cédric qui nous demande si un team butt racing aux US serait un jour possible c'est possible mais c'est compliqué parce que si t'es en Europe c'est dur d'être aux US sinon il faut vraiment deux structures différentes pour bien faire il faut les Grand Prix commencent très tôt maintenant fin février début mars il y a la première course les US ça commence début janvier donc tu peux pas avoir ta structure de mécano ton entraîneur qui entraîne des pilotes aux US et qui entraîne des pilotes pour les GP en même temps on l'a fait un petit peu on a fait des débuts de saison aux US quand on faisait uniquement la championnat d'Europe parce que l'Europe n'attaquait que mi-avril donc ça nous permettait d'avoir un peu de temps pour le faire mais en faisant le mondial c'est vraiment difficile et cette année on a eu des demandes pour faire rouler des pilotes américains en supercross ça s'est fait ça s'est fait très tard dans la saison du coup on a refusé un peu les propositions parce que parce que ça aurait été dur à mettre en place mais avec une petite structure sur place efficace aux US ça peut être envisageable dans les deux années à venir du coup deux structures une structure qui fait le mondial une autre structure aux US tu penses ? exactement pas obligé parce que les mécano l'entraînement comme je te dis il y a des choses comme le développement des motos peut être fait ensemble il y a des choses qui peuvent être mixées pour réduire les coûts mais au niveau du personnel tu peux pas être des deux côtés et quand tu veux être sur quelque chose essayer de le faire correctement il faut être vraiment focus et là il faut il faut des moyens les moyens ils deviennent durs à trouver quand même on a du monde en live Stéphane tu veux qu'on fasse un appel à candidature tout de suite ou on attend un peu ? ah ouais ? c'est bon savoir tu sais nous des fois il y en a beaucoup qui croient qu'on a qu'on a du monde à gogo mais des fois on cherche du monde t'as des profils pas toujours faciles à trouver là du coup il y a beaucoup beaucoup de questions et je me suis arrêté à la moitié j'ai 47 commentaires non lus donc Nico je compte sur toi ouais du coup on en a un qui ressort pas mal c'est par rapport au départ de Brian Moreau Nico on nous demande si toi tu es déçu ou pas du départ de Brian Moreau et comment ça se passait un petit peu sur la fin non je n'ai pas été déçu je suis content pour lui qu'il soit là-bas et voilà sur la fin c'était un peu plus compliqué parce que déjà très tôt dans la saison il a eu il a été essayer les motos US très tôt dans la saison pour nous ça nous a foutu la saison en l'air parce qu'après il n'était plus il n'était plus focus sur ce qu'il avait à faire et Brian n'a pas roulé à son niveau cette année parce qu'il a des capacités énormes c'est un très bon pilote il est très doué et je pense que la façon dont s'est passé son nouveau deal aux US très 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 tôt dans la saison a fait que ça un peu je ne sais pas qu'il s'en est foutu mais il n'a pas fait les efforts qu'il fallait il n'a pas pris au sérieux sa saison sachant que déjà il était là-bas il avait la tête là-bas donc nous ça nous a plombé la saison et c'est la seule chose que je regrette après le fait qu'il soit là-bas et tout ça c'est très bien pour lui c'est une bonne opportunité et voilà maintenant il va falloir il va falloir qu'il aille je pensais que c'est un petit peu tôt pour qu'il aille aux US encore mais une fois que tu as la tête là-bas c'est ici donc voilà maintenant j'espère je souhaite vraiment qu'il fasse tout ce qu'il faut pour y arriver parce que c'est maintenant c'est à lui de jouer et juste pour terminer excuse-moi Nico pour terminer avec Brian comment tu as vécu toi son évolution à Brian parce que nous d'un point de vue extérieur quand on voyait certaines courses on se dit putain c'est un jeune qui est capable d'être devant et qui fait des fois des erreurs un peu de débutant on dirait et je me mets à ta place des fois en tant que team manager je me dis mais il a un potentiel énorme et des fois il va peut-être le gâcher avec des erreurs d'un pilote 85 est-ce que toi c'est ce que tu as vécu ou alors en le connaissant tu as vécu complètement différemment ? oui on peut voir ça mais moi ça ne m'a jamais trop dérangé jusqu'à cette année parce qu'il a toujours été il y a beaucoup qui oublient qu'il a toujours été vachement en avance au niveau des catégories et il a toujours été très jeune par rapport aux autres donc si tu veux il a fait des erreurs par c'était souvent les mêmes qui revenaient c'est ça que des fois c'était un peu frustrant mais par manque de gabarit d'expérience moi celle qui m'a le plus frustré c'est quand c'était en 2015 en 85 on était à Madrid à la coupe du monde junior et chrono il mettait deux secondes à tout le monde la première manche il était en tête il était en train de la mettre un boulevard et puis il commence à se retourner tu vois il y a des connex ils se retournent ils regardent derrière et il fait une merde et puis voilà il fait quatre à cette manche et la deuxième il gagne facile donc on a perdu des titres bêtement mais à côté de ça par exemple l'année où il est champion d'Europe 125 il n'avait que 15 ans donc si vous voulez il roule contre des mecs il y a jusqu'à 17 c'est-à-dire à cet âge-là tous les mecs qui couraient il y a 17 ans l'année d'après il fait la première année Europe 2,5 avec les litres 2,5 il avait donc 16 ans il fait des podiums en les litres 2,5 il se battait devant il a fait des pôles à l'Europe il a gagné des manches les mecs ils roule contre des mecs qui ont jusqu'à 22 23 18 17 beaucoup plus âgé que lui et vraiment plus mûr donc les fautes qu'il faisait je pouvais les accepter parce qu'il y avait il y avait un peu des fois un petit grain de folie ou des choses comme ça qui ne me dérangeaient pas parce que nous n'étais pas dans un objectif de faire des résultats le jour J il y a un objectif de le faire évoluer et de l'amener vraiment au plus haut niveau et des fois il faut savoir faire un peu des erreurs pour évoluer je préfère ça qu'un gars qui va rester sur la défensive et un peu comme il a fait cette année cette année des fois il a voulu se donner il n'a pas eu de réussite ou il a fait des erreurs et après à un certain moment il a roulé pour faire le job et ça ça m'a plus dérangé tu vois d'accord on a un commentaire justement je voulais rebondir là-dessus de Joao qui nous dit que les trois pilotes français actuellement aux US sont passés par Bud c'est à dire Ferrandis Musquen et maintenant Moreau tout à l'heure on parlait de plan de carrière avec Quentin Brunière sur voilà est-ce qu'il fallait qu'il fasse du sable du supercross etc par rapport au team est-ce que Bud Racing aujourd'hui et dans l'avenir ça sera un team qui sera là pour former des jeunes ou est-ce que le but ça serait de former un jeune mais de l'amener jusqu'au titre de champion du monde chez Bud déjà avec Brian c'était l'objectif normalement il aurait dû être en contre avec nous une année de plus qu'à l'an prochain après il y a pas mal de choses qui se sont passées et notre but cette année on n'attendait pas qu'il fasse ça ça s'est déclenché l'an dernier fin d'année dernière il a fait une très belle première année deux et demie d'Europe il a bien progressé et en fin d'année Katem a voulu le récupérer et donc ça a commencé à foutre un peu la merde à ce moment-là et on s'est un peu battu pour le garder parce qu'on avait un contrat et donc il n'y avait pas de raison qu'il parte et voilà et à partir de ce moment-là déjà Brian avait la tête ils l'ont fait rêver et pour moi à partir de ce moment-là ça a été compliqué même s'il s'est reconcentré qu'en début d'année il a montré à Mantova qu'il pouvait se battre avec Prado avec les meilleurs quand il a fait deuxième mais ça a été compliqué vite et après dès le début de saison je te dis de recommencer pour le faire partir aux US et donc ça nous a tout tué mais l'objectif sur les termes et Brian moi ce n'est pas pour les garder éternellement après qu'ils partent dans mais c'est vrai que si on pouvait arriver pour se battre pour le titre mondial c'est un objectif que tout le monde travaille pour ça et c'est vraiment ce qu'on a envie avec Dylan Ferrandi ça a été proche il a fait plusieurs manches il a fait plusieurs Grand Prix 2ème il a fait 2ème à l'Europe derrière l'Ings on a fait 2ème au GP de France à Arnais on a fait des beaux trucs tu vois pas assez réguliers mais des belles choses et avec Brian on espérait qu'on allait essayer d'aller un poil plus haut mais bon ça ne s'est pas goupillé comme ça mais maintenant on a 40 ans de jouer c'est bon ça ça c'est une bonne parole après je suis étonné il n'y a pas beaucoup de respect entre les teams après je sais que c'est du business et tout ça et que c'est un milieu de requin mais tu es quand même quelqu'un de respectable je pense ton team aussi ça fait longtemps que vous êtes là et quand on vient choper un jeune que toi tu as déniché dont c'est pas trop où au final et que tu l'amènes à ce niveau là derrière eux ils arrivent avec les dollars et leur mettent devant sur la table ils leur font tourner la tête un petit peu et je ne sais pas c'est comme ça tout le temps ou je ne sais pas moi ce qui m'a dérangé je n'ai jamais eu de problème avec personne tous les pilotes que j'ai eu on a été jusqu'au bout avec Dylan tu as fait un contrat avec tout le monde mais là c'est un peu frustrant parce qu'il aurait dû rester chez nous un peu plus longtemps et là KT sont venus vraiment foutre un peu la merde alors qu'ils savaient très bien qu'ils étaient en contrat avec nous on avait un contrat signé et ça je trouve dommage que par exemple Ustream il y a quelques années il y a eu des problèmes Ustream avait dit quand vous avez un contrat avec un pilote vous nous le donnez on garde le contrat comme ça si il y a un contrat signé les teams ils ne peuvent pas venir vous l'enlever mais bon il y a tellement de paramètres si tu vois si KT il veut mettre un avocat ou quelqu'un qui va te trouver un poil tu vois ce que je veux dire et puis au bout d'un moment quand le mec il n'a plus envie d'être là tu veux faire quoi mais c'est vraiment dommage parce que c'est difficile à un certain moment de franchir le dernier palier et voilà de toute façon l'argent est important mais mais bon c'est comme ça c'est un peu frustrant des fois mais il faut s'organiser pour éviter que ça recommence du coup l'objectif du Team Bud pour l'avenir c'est quoi c'est un titre mondial c'est de faire sortir des jeunes et de les faire évoluer jusqu'à le titre européen ou mondial tu comptes prendre des petits 65 ou au contraire te réserver juste aux 85 125 comment tu vois toi l'avenir proche du Team Bud s'occuper des jeunes et les faire monter au plus haut niveau ça c'est le plus important ensuite arriver au titre mondial c'est la souris sur le gâteau mais ça c'est vraiment je veux dire il y en a qu'un qui gagne c'est vraiment très délicat mais c'est quand même l'objectif ultime mais avant d'arriver là je veux dire on va monter t'as un pilote t'en a eu Marvin il y a longtemps ensuite c'était Dylan après c'est vrai t'as un gars comme ça t'en as pas tous les ans qui sortent si tu veux tu vois t'es le gars qui peut vraiment y arriver t'en as tous les 4 5 ans t'en as un qui sort et il faut bien s'en occuper bien le choisir et après essayer de l'encadrer pour faire en sorte le but c'est toujours s'occuper essentiellement des jeunes les amener au plus haut niveau et s'ils font champion d'Europe c'est bien s'ils font monter en mondial et qu'ils aiment s'approcher du podium c'est encore mieux on peut aller au plus haut niveau dans leur capacité et aujourd'hui on essaie de suivre les jeunes depuis le 65 c'est très tôt donc après voilà mais ça permet déjà de voir un petit peu la mentalité l'environnement familial elle va commencer à se passer c'est plus de commencer à les suivre et de voir leur potentiel mais le chemin est très long et le problème quand tu commences à les aider dès le 65 ils croyaient que c'est déjà la fin au début c'est juste un petit suivi une petite aide si on peut faire des choses mais ça reste quand même il faut rester dans l'esprit familial à cet âge là les gamins il faut qu'ils restent là qu'ils travaillent nous on est juste là pour les soutenir les repérer essayer de voir comment ça fonctionne et puis après à partir du 80 à s'en occuper plus sérieusement et du coup toi qui as eu les pilotes français des pilotes américains on sait que Livia par exemple avec le team 114 a une stratégie différente en allant chercher parfois des pilotes australiens au niveau mentalité tu as plus de facilité à travailler avec les pilotes français d'un point de vue global ou plutôt avec les américains qui ont peut-être des peu plus de technique je sais pas toi tu en penses quoi ? côté technique c'est pas sûr parce qu'en France on habituait souvent pourri des terrains durs des terrains et en fait je me rends compte qu'on a une finesse de pilotage que les américains n'ont pas tout le temps ils n'ont pas les mêmes méthodes de travail que nous en supercross ils sont nettement au dessus de nous ils sont imbattables je pense à ça surtout en supercross il n'y a pas photo par contre en cross je trouve que l'école française est très bonne et moi tu vois c'est vrai que nous on essaie il faudra toujours de suivre le français qui va bien parce que c'est facile on peut communiquer facilement il y a toujours des facilités et on reste français maintenant quand on a un bon pilote américain comme Mitchell Harrison il y a des qualités à côté différentes c'est des gens sérieux très professionnels qui se donnent à 100% ils ont un esprit je trouve qu'ils sont moins techniques que nous en pilotage par contre au niveau de la rage de vaincre c'est des c'est des battants je veux dire ils vont jusqu'au bout et en France il faut se battre les jeunes ils font de la moto c'est cool on fait des whips en 65 on gagne en 85 ça va mais après pour aller au dessus c'est autre chose tu vois et ça les Ricains je trouve qu'ils sont mieux préparés que nous sur la façon de travailler sur l'esprit du travail la hargne la rage de vaincre après les mecs ils sont à 10 000 km de chez eux ils n'ont pas trop le choix non plus les français peuvent aussi se rattacher à se dire bon mais il faut pire si ça marche pas je reviendrai à l'école ils ont plus de un gars comme Harrison il a tout plaqué il ne parle pas la langue la nourriture c'est pas la même donc à un moment donné ils n'ont plus le choix s'ils veulent réussir ils savent qu'ils n'ont pas le choix je pense oui et non je ne pense pas que ce soit vraiment le problème parce que il faut que tu prennes un avion et on disait après tu es chez toi mais Harrison si tu veux il n'est pas dans une il y a une famille qui vit correctement s'il rentre chez lui il ne sera pas à la rue mais je pense que c'est vraiment que les américains ils sont éduqués comme ça dès qu'ils sont petits ils sont là pour gagner tu es à l'école tu es là pour être le meilleur moi mes enfants étaient à l'école aux Etats-Unis un petit peu et ici on a l'impression que tu vois on tire un peu vers le bas truc là-bas tu es le meilleur on te félicite les gens t'applaudis c'est tout ici tu es le meilleur tu te caches un peu pour pas tu vois on essaie de faire que tout le monde soit moyen en fait exactement et ça je pense que c'est pas bon pour le sport tu vois et après c'est les mentalités c'est ce que j'aime chez les américains c'est qu'ils se battent et l'an dernier avec Michel on a pris beaucoup de plaisir même si des fois c'était bien moins bien parce que chaque fois qu'ils sortaient derrière la grille on savait que c'est 100% et jusqu'au dernier tour qu'il y avait un mec pour la 10ème place 12ème place il allait jusqu'au dernier tour le chercher et on a pris beaucoup de plaisir avec ça On a Steven qui nous demande une deuxième chance pour Goupillon chez Bud l'objectif c'est quoi ? L'objectif c'est de gagner l'Europe et gagner l'élite donc voilà exactement et de rebondir pour qu'il puisse monter en mondial dans les bonnes conditions donc il a du talent et là il y a Thierry Van den Bosch qui s'occupe de lui maintenant chez nous il a toujours été bien entouré il a eu Teflik il a entouré pendant 2 ans donc je veux dire il a toujours été super bien entouré pour moi ce qui lui a vraiment manqué c'est quand même toujours le sable il a été bon sur les terrains secs terrain dur mais pour jouer un championnat il faut être un peu plus polyvalent et donc on va essayer de travailler ça après il y a beaucoup de monde d'être vraiment dit on veut gagner parce que je pense qu'il en est capable et c'est l'objectif mais voilà ça roule s'il se donne les moyens s'il se donne les moyens il a commencé l'entraînement lundi chez nous et il a roulé en moi qu'une 4-5 ans tranquille chez lui pour s'entraîner là il a attaqué l'entraînement 2,5 et bon voilà ça a bossé mais l'objectif c'est vraiment de repartir basé à Majesque en fait il va être chez nous en moyenne une semaine sur deux une semaine chez lui une semaine chez nous tout le temps et là il est là pour 3 semaines d'affilé il commence il fait 3 semaines d'affilé ici après il repartir une semaine chez lui il revient une semaine chez nous et voilà il a pris un appart il a une copine il mûrit aussi il grandit et non là il faut bosser c'est tout ça pour avoir du résultat et puis ça sera bon hier par exemple il a roulé avec les pilotes d'Olivia les deux australiens il y avait Chapelière tu vois il y a du monde ils ont roulé ensemble Harrison a parpé la moto il est là avec eux il a parpé la moto parce qu'il s'est un petit peu mal au bras il y a 3-4 semaines donc il est encore un peu juste en temps de 2-3 jours mais non là c'est parti faire une saison le team faire tous les Grands Prix donc 20 Grands Prix plus le Supercross plus le sable ça serait envisageable si tu changes les pilotes c'est à dire que un peu comme le fait le team SR où ils ont des pilotes qui font que le sable des pilotes qui font que le Supercross des pilotes qui font que l'élite est-ce que c'est quelque chose qui te brancherait pour représenter le team BUD partout ? c'est compliqué oui mais il faut vraiment du personnel il faut aujourd'hui on n'a pas les moyens pour tout faire oui parce que si tu changes les pilotes il faut penser que derrière les mécanos c'est pareil ils n'ont que deux bras et deux jambes et puis voilà c'est ça quand je vois certains teams qui ont 4-5 pilotes 6 pilotes je me dis mais ils font comment les mecs nous on a 3 pilotes on a la petite Verstappen qui a un support qui a son mécanicien mais nous chaque pilote a son mécanicien on a une personne qui ne s'occupe que des moteurs on a une personne qui s'occupe des suspensions on a du monde en général on prend une personne d'école à performance en plus en soutien et je peux dire qu'ils ne chôment pas entre les voyages 20 GP rentrer faire les entraînements comme il faut quand ils partent à l'entraînement le matin à 9h ils rentrent à 12h il faut faire les les mécanos ils refont les motos d'entraînement pendant que les pilotes sont au sport et il faut vraiment des moyens donc le sable c'est vrai que ce serait sympa on aimerait faire le sable dans des bonnes conditions essayer de se battre pour le champion de la France des sables mais c'est encore il faut un pilote en plus il faut se disperser voilà c'est dur là nous aujourd'hui on est déjà en développement pour les les motos 2020 on compte les tester bientôt les nouveaux moteurs les trucs les suspensions les pilotes ils sont déjà à l'entraînement et voilà c'est dur si je devais choisir j'aimerais bien avoir le SX le SX c'est le cross le cross et le SX c'est en priorité c'est très bien c'est un petit peu sur des épreuves comme Paris ouais pour le super cross si je dis super cross j'ai dit US d'accord oui ok parce que justement à Paris t'as fait venir t'as fait venir un pilote qui est de nationalité l'Obs brésilien brésilien tu es des niches comment justement ces pilotes tu vas aux US tu vas tu vas essayer de fouiner un petit peu ou tu passes des coups de téléphone à des personnes que tu connais qui sont là-bas comment ça se passe pour toi ? en général c'est les deux déjà je vais souvent en l'Ouretaline je vais voir les courses dès que je vais aux US moi je traîne sur les circuits les courses amateurs Louis Lopez j'avais vu en 2017 en début 2017 on était avec Brian sur une petite course amateur à Périsse et je l'avais vu avec une KT un casque Red Bull j'ai dit qu'est-ce que c'est ce gars-là d'où il sort numéro 16 il avait l'impression qu'il était arrêté et puis il gagnait des marges tu vois donc il roulait bien je l'avais repéré et depuis après ces gars-là quand je m'intéresse un peu toujours aux jeunes je les suis je regarde un peu ce qu'ils font tout ça et là j'ai vu qu'il était à la rue nous Harrison s'était fait mal au cou on avait besoin d'un pilote des dernières minutes pour rouler à Paris et donc on avait discuté avec Davalos c'est Davalos qui devait venir et en fait il a un problème apparemment il a trouvé quelque chose maintenant mais il avait un problème de visa comme il est équatorien pour venir en France du coup ça n'a pas pu se faire et du coup j'ai dit il y a ce jeune brésilien que je suis depuis longtemps et j'avais discuté avec lui je l'ai appelé et il m'a dit là je suis en Caroline mais si je peux rouler avec une moto est-ce que vous avez une moto aux US je dis on a une moto prête de SX elle est en Californie il dit si c'est bon je prends l'avion demain j'arrive en Californie donc voilà il était motivé ça m'a plu et je lui ai dit viens en Californie tu roules 3-4 jours avec la moto tu testes un petit peu et tu arrives à Paris et ça s'est fait comme ça et puis on a passé un bon week-end c'est vraiment un bon gars et pourquoi pas développer des choses à l'avenir avec des jeunes comme ça tu vois ouais c'est toujours sympa après Darian Sanaï un peu blessé un peu blessé cette année au Supercross de Paris ouais ben nous il était soi-disant à peu près bien mais 3-4 jours avant il s'est fait bloquer un petit peu le dos donc nous on l'a découvert en arrivant au Supercross on était un peu déçus mais bon il a fait ce qu'il a pu et puis voilà on aurait voulu qu'il soit plus près du podium mais bon ça peut pas marcher à chaque fois ça le fera il a une bonne vitesse ça le fera s'il est en pleine position de ses moyens il peut faire mal ouais c'est un bon gars nous avons toujours eu des bonnes relations depuis qu'il avait fait deuxième au Chama d'Europe avec nous c'est quelqu'un de sérieux tout ça donc on l'a fait venir en connaissance de cause et c'était assez simple à gérer ouais à chaque fois t'as le nez creux quand même parce que l'année dernière t'avais fait venir Jace Owen qui avait été à Paris qui a été prince de Paris et cette année grosse surprise avec Lopes et Sanae c'était ouais c'est pas mal quand même cette année sur le papier je me suis dit purée Bud il faudrait pas qu'il fasse un podium avec les deux pilotes alors ça s'est pas très bien passé à Paris mais bon on aurait pu avec Lopes il fait 3-3 les deuxièmes jours les deux marches et que la dernière où il se rate dans les whoops et où il perd le podium donc c'est c'est un peu frustrant parce que je le voyais bien sur le podium il méritait et c'est vrai qu'Owen dans l'année on s'est reparlé plusieurs fois et il m'a dit je reviens avec vous à Paris et tout et puis comme il avait un contrat Honda il a eu un support supplémentaire d'Honda aux US ils lui ont dit quand il a demandé ils lui ont dit niet niet si tu vas à Paris c'est sur une Honda où tu n'y vas pas et donc voilà et c'est pour ça qu'il a fallu s'organiser après on s'était basé sur Harrison j'ai eu des bons entraînements des partis aux USA mi-octobre pour la Monster Cup avec son mécano on a passé une dizaine de jours là-bas le faire rouler sur des pistes mettre la moto au point et tout il roulait vraiment pas mal donc on visait le podium mais bon c'est comme toujours c'est un gars comme Harrison c'est quelqu'un qui sait bien mettre au point les motos ben si tu veux quand il est arrivé en Europe c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'a priori comment il roulait aux US telle manière le guidon comme ça les suspensions comme ci et au début on est arrivé on l'a laissé faire un peu parce que tu peux pas dire écoute non c'est comme ça que ça se passe donc au début il est arrivé tard dans la saison il est arrivé en avril on l'a laissé rouler un peu et puis après quand il a vu qu'il galérait sur certains points on a essayé de lui montrer des choses mais pas lui dire vous êtes nul et nous on sait tout vous savez rien ça marche pas comme ça et puis en plus c'est pas vrai mais on a essayé de s'adapter un petit peu lui montrer que certaines choses on pouvait améliorer s'il s'adaptait aux pistes européennes au type de terre qu'il y a tout ce qu'il faut et courant d'année il s'est adapté un petit peu et il a commencé à faire des bons résultats maintenant il a que 21 à 20 ans il n'y avait que 20 ans cette année il aura 21 ans du coup ça reste des jeunes et pour la mise au point ils n'ont pas beaucoup de repères même si lui il a été un team officiel il a été chez Husky chez Star Racing ils sont beaucoup guidés quand même ils sont beaucoup guidés justement quand ils sont dans les teams officiels peut-être qu'on leur impose un peu plus les trucs quand ils sont chez Procircuit forcément ils ont la meilleure moto donc on ne leur demande pas trop leur avis peut-être je pense aussi dans tous les cas je pense qu'il faut du temps pour vraiment ressentir les choses et c'est pour ça que c'est bien d'avoir dans un team un entraîneur ou un technicien vraiment qui sait de quoi il parle et qui est encore capable tu vois nous quand on était aux US que DV entraînait les pilotes je lui dis à DV tu vois il a son caractère des fois à la con mais je voyais quand il disait à des près là t'arrives là la roue avant tu vas la poser là et tu fais ci et la moto on fait ça le mec s'il fait ce qu'il dit tu vois que ça marche aussi bien techniquement que sur la moto ça t'aide énormément donc les jeunes tu peux les laisser faire mais il y a des certaines limites je pense qu'il y a un moment où il faut savoir les diriger aussi et garder des bases tu vois et pour les diriger tu as fait appel à Thierry Van Den Bosch du coup cette année mais qui va entraîner quel pilote exactement ? Thierry il va s'occuper de Pierre Goupillon de Michel Harrison les deux pilotes et ensuite Quentin Première lui c'est Steven Frossard qui s'occupe de lui qui l'entraîne Quentin ouais Quentin habite chez Steven donc il s'entraîne là-bas par contre de temps en temps quand Quentin viendra ici il viendra s'entraîner avec le team et Thierry voilà il donnera les conseils ils bosseront ensemble et tout ça mais c'est Steven qui gère quand même principalement Quentin ça n'empêche pas quand il est ici ça lui fera que du bien de rouler avec les autres et de voir d'autres choses d'accord et on est content de bosser avec Thierry parce qu'on a bossé avec lui en 2016-2017 en 2016 avec Sanayé en 2017 quand Brian était champion d'Europe je pense qu'il a beaucoup apporté notamment par sa rigueur et je pense que la rigueur pour les jeunes c'est important comme nous on allait à l'armée un petit peu pour apprendre certaines choses je pense que dans la vie ça t'apprend beaucoup de choses Thierry il est super sympa il est hyper calé et il a une rigueur importante mais quand tu vois ce qu'il fait à côté tu peux rien lui dire hier matin j'arrive au boulot à 8h moins 10 et ça caillait grave ça gelait à moitié je vois un gars sa bicyclable qui courait en legging en tenue de sport c'était Thierry alors qu'il n'a pas plus besoin de faire ça il fait ce qu'il fait c'est son hygiène il est comme ça je veux dire c'est en lui c'est quelqu'un perfectioniste parce qu'il est tout autant avec lui qu'avec ses pilotes c'est ça donc à partir de là tu ne peux pas dire grand chose tu as un mec comme ça plus techniquement il a beaucoup d'expérience avec le supermote la mise au point en supermote est fine donc nous c'est important pour nous aussi tu es déjà assez fin en supermote et en plus apparemment de ce que j'ai entendu c'était un très très bon météoropoint en supermote c'est clair on n'hésite pas à lui demander quand on fait des choses sur les motos de toute façon il est consulté pour les directions après voilà on a d'autres trucs mais c'est vrai qu'il fait partie de l'entraînement des pilotes mais également de la stratégie un peu globale d'accord entraînement physique et technique alors ouais bien sûr moto et physique il fait les deux il s'occupe de tout c'est vrai que Thierry pour ceux qui le voient nous on a l'occasion de le voir rouler assez souvent il laisse rien au hasard déjà il arrive une heure avant que le circuit ouvre il regarde la texture de la terre même à l'entraînement il met les pneus adaptés à la texture de la terre c'est quelqu'un d'ultra perfectionniste alors on a beau dire les plus jeunes diront j'en fais partie mais l'ont vu rouler qu'en supermote mais ça a été un excellent pilote de supercross de motocross et ouais c'est pas étonnant que ce soit un bon entraîneur maintenant puisqu'il a beaucoup de rigueur non c'est clair moi je l'ai vu rouler il y a pas longtemps chez lui on a été faire des tests il y a peut-être trois mois ou des trucs comme ça trois semaines et j'ai halluciné tu vois je pensais qu'il était rentré un peu en mode vétéran comme tout le monde en moto mais non lui il est encore en mode vétéran nous ce qui nous a manqué l'année dernière c'est que Michel était un peu délaissé pas parce qu'on s'occupait pas de lui au niveau d'entraînement mais c'est parce qu'il y a le problème de la langue tu vois Bruno Lozito s'occupait bien de Brian au niveau langue il y avait un gros problème avec Michel et ça malgré les efforts et là je pense que tu vois cette année on veut donner vraiment toutes les chances à Michel ça fait maintenant plusieurs mois qu'il est là et je pense que c'est une chance il faut qu'il la saisisse et qu'il suive vraiment le travail qui va lui être imposé et je pense que ça peut lui apporter énormément c'est vraiment parce que c'est un pilote que t'as failli pas avoir au final ça s'est fait au dernier moment aussi là Harrison ouais c'était il y avait un problème de Bilza c'était l'Ocurcio qui devait venir l'Ocurcio et lui il y avait un problème de passeport il n'avait pas son passeport et quand il a voulu prendre l'avion en fait son passeport était valable je ne sais pas mais il fallait 6 mois après la date de départ il n'était pas bon du coup il est resté bloqué comme ça aux US du tout con et j'ai attendu 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 pour qu'il s'y ait d'avoir son visa et à ce moment là Vénézuéen avait des gros problèmes dans le pays et ça traînait et donc du coup au bout d'un moment on ne pouvait plus attendre et ça fait qu'Harrison est venu un peu par hasard et là justement c'était par rapport à un contact que j'ai aux US je l'ai appelé je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait on est un peu dans la merde et il m'a dit Harrison et donc j'ai dit banco et voilà ça s'est fait en deux jours c'est dur de trouver des pilotes parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de pilotes sur le carreau et est-ce que en tant que team c'est difficile de trouver ce genre de pilote c'est dur pour une team de trouver des pilotes et c'est dur aux pilotes de trouver une team parce qu'en fait on a tous les teams quand on cherche un pilote on cherche un ensemble de choses il y a la partie bien sûr sportive qui est le premier enjeu mais on regarde à côté on ne veut pas non plus se prendre la tête se faire chier toi il y a des pilotes qui peuvent être bons mais où tu peux avoir des problèmes dans l'entourage ou dans la complexité à les gérer ou plein de choses et du coup ça élimine déjà pas mal de pistes donc après quand tu arrives au moment où trouver le bon compromis c'est pas facile pour les teams et je pense que pour les pilotes c'est pareil les pilotes veulent un team où ils peuvent se sentir bien avec des motos correctes avec un encadrement et pour eux c'est pas toujours facile non plus donc d'un côté les pilotes se plaignent d'un autre côté les teams se plaignent et voilà c'est pas facile c'est comme dans le boulot pareil et au final ça fait une course annulée à majesté quand les gens se plaignent voilà exactement ça commence comme ça Elodie nous demande ce que tu penses de Maxime Renaud et Tom Bial ce sont des pilotes que tu aurais aimé avoir plus jeunes ? plus jeunes non maintenant oui justement est-ce qu'on doit leur progression à leur team ou est-ce que c'est vraiment dû aux pilotes ? bien sûr il y a deux le pilote essentiellement je pense que Maxime on a eu discuter avec lui par le passé Tom Fred Bial on avait proposé plusieurs fois de prendre Tom à l'époque nous on ne pouvait pas parce que si tu veux on avait braillé en face et on ne peut pas c'est dur de s'occuper de deux pilotes du même plus ou moins même âge même si Tom est un petit peu plus vieux du même âge du même niveau qui sont toujours tirés là-bas ensemble au bout d'un moment il faut faire un peu un choix comme il y a quelques années nous on avait en 125 en junior on avait Tixier on avait Ferrandis il y a un moment il y a deux en 125 on fait quoi ? donc on avait pris Ferrandis et pas Tixier c'est dur il faut faire un choix à un moment donné et avec Tom Vial c'était un petit peu pareil si tu veux et puis voilà même l'an en 2018 avant qu'il n'y avait fait 4T on avait discuté un petit peu avec Vial et franchement je savais que c'était un très bon pilote mais je ne pensais pas qu'il exploserait autant cette année il a vraiment passé un cap je pense que son écurie a été en partie en partie le résultat mais je ne parle pas de la moto quand je dis son écurie je parle de son équipe je parle de Joel Smith de son entraîneur de son entraînement et surtout aussi de sa volonté de la volonté du pilote à exercer tout ce qu'on lui dit donc ça a été un ensemble de choses qui a fait qu'il a vraiment explosé mais je ne pensais pas quand même que dès cette année il serait aussi bon même vraiment pas là je suis d'accord avec toi et c'est là où je rejoins un peu de personnes qui disent qu'il a la meilleure moto je suis d'accord mais il a quand même un entourage exceptionnel à mon avis pour être arrivé à ce niveau là si rapidement parce que la moto c'est bien beau mais l'entourage le pilote la préparation physique mentale technique c'est dû quand même au team et au pilote c'est pas dû à la moto je suis tout à fait d'accord avec toi ensuite la moto qu'ils ont au niveau des départs ils ont un avantage par rapport au reste un peu de la concurrence aujourd'hui donc tout le monde essaye de se rapprocher la clé à ce niveau là c'est le départ donc c'est vraiment un des postes que tout le monde se concentre nous notamment et voilà donc c'est vrai qu'il a mais pour moi la moto reste après le reste d'abord le reste et ensuite la moto et pas la moto et ensuite le reste et pour Renaud il a fait il a travaillé avec Thierry depuis deux ans il a fait des progrès énormes je le connais pas puisque ça on se croise et on se dit bonjour c'est qu'il est toujours souriant qui a l'air sérieux tu vois il a fait des études il a attendu longtemps avant d'arrêter l'école et non l'an prochain on va avoir deux très bons pilotes français et j'espère qu'on va s'approcher d'eux avec Harrison mais ça fait deux gros morceaux déjà on a une question de Jean-Philippe on en a eu plusieurs est-ce qu'il serait possible et intéressant pour Bud Racing de passer lui il mentionne KTM mais une autre marque vous avez été fidèle à Kawa pendant un moment ou Kawa était fidèle à vous je sais pas mais voilà est-ce que le team Bud est approché par d'autres constructeurs c'est arrivé il n'y a pas longtemps pas cette année mais les années avant on a eu des contacts on a été contacté par d'autres marques après on a choisi la fidélité on a pesé le pour le contre nous le long terme c'est important pour nous la seule chose chez Kawa on a des très bonnes motos il y a des très bonnes motos encore qui arrivent derrière il y a des gros projets en motocross donc il y a des motos vraiment intéressantes qui arrivent et le seul bémol pour nous c'est le deux temps c'est les jeunes la 65 la 85 125 qui nous manquent et c'est vrai que nous dans la stratégie où on est de développer des jeunes c'est vraiment handicapant comparé à KTM ou Yama et voilà mais bon on a décidé de rester dans cette ligne là et on travaille avec eux depuis le début depuis 2007 qu'on a commencé avec Marvin donc ça fait 13 saisons et des fois il faut savoir ce qu'on tient et tu vois il y a des années où on peut se rater et tu sais qu'ils sont là ça on l'oublie pas trop parce que l'année où t'es bien tout le monde va venir te voir mais s'il faut deux ans après le contrat est fini et tu te démerdes tu vois chez Kawa il y a à la fois la partie bien sûr on veut toujours faire des résultats mais si une année tu te rates voilà tu as une second chance exactement et ça pour moi c'est important tu vois tu parles du 85 alors toi qui vas souvent aux US on voit quand même pas mal de 85 préparés aux US tu penses que là-bas ça peut fonctionner parce que les pistes sont différentes moins défoncées peut-être complètement différentes à ce qu'on trouve ici mais ici c'est vrai qu'on voit que des KTM en 85 et là-bas j'ai l'impression qu'il y a quand même encore des 85 Kawa en fait c'est différent déjà les 85 c'est que des petites roues la 85 Kawa en petites roues elle souffre beaucoup moins parce que ça bouffe beaucoup moins de puissance elle marche correctement et ensuite le truc qu'il y a c'est que les grandes roues les catégories principales qu'on voit aux US tous les bons en fait c'est pas des 85 c'est des 112 les grandes roues là-bas c'est la cylindrée limitée à 112 et un Kawa en 112 elle est très très performante parce qu'elle a 85 Kawa en fait à la base c'est une moto le moteur il est ancien c'est un moteur qui a été prévu pour un 100 à la base c'était un 100 KX c'est pour ça qu'aux US il y a une 100 donc les carters ont des gros des grosses places je veux dire la moto était développée pour une 100 c'est pour ça qu'elle a un peu de mal à marcher en 85 avec les grandes roues par contre en 112 c'est un avion de chasse elle est même supérieure au KTM tu vois donc au moins aussi bon de voir supérieur par exemple on en a un au 112 aux US ça fait plus de 30 chevaux et c'est de la folie le poids qu'il y a les roues qu'il y a donc en fait la conception de la moto à la base n'a pas été conçue pour vraiment 85 grandes roues alors que les KTM ils ont fait des motos une nouvelle moto en 2013 une nouvelle moto en 2018 et voilà donc aujourd'hui c'est difficile en Europe c'est très difficile de lutter c'est une très la Kawa une super moto pour débuter pour rouler pour le niveau national ça va très bien au niveau ligue quand tu arrives au niveau mondial sur les terrains griffés et tout on est un peu juste il faut Brian a prouvé qu'il a fait vice-champion du monde avec cette moto donc quand on est bon on y arrive je veux dire mais on est un petit peu désavantagé aujourd'hui quand même d'accord d'accord tout à l'heure on parlait de de Renaud et Vielle rapidement la polémique qu'il y a eu sur les nations avec Red Bull et tout ça tu en penses quoi toi tu sais que t'es un amoureux du sport je pense que t'as dû trouver ça dommage pour le sport non ? ouais c'est dommage après je pense que il faut pas mettre à la faute ni à l'un ni à l'autre s'ils avaient voulu trouver des solutions je pense autant KTM que que la FED je sais pas tu vois j'étais un peu loin là-dedans donc je peux pas trop me prononcer je sais pas trop de quoi je parle mais je pense que quand t'es assez intelligent tu peux toujours trouver des solutions le problème c'est qu'il faut parler apparemment KTM critique beaucoup la FED mais apparemment ils leur ont pas parlé directement ils faisaient toujours passer quelqu'un d'autre au bout d'un moment il faut prendre un téléphone il faut se parler les solutions peuvent se trouver sans ça c'est compliqué quand tu passes à faire des mails ou des intermédiaires ça commence à bloquer je pense que c'est ce qui s'est passé Nico on est allé à 1h10 est-ce qu'on passerait pas la question du jour t'avais pas vu le temps passer désolé Stéphane on t'a retenu un moment et il nous reste une question quand même la question du jour la question du jour tu le sais Stéphane elle est présentée par CBO Group parce qu'on l'a partout sur nos t-shirts et aussi 8 Racing 8-racing.com très bon kit déco et oui si les motos marchent bien chez Bud c'est parce qu'il y a des beaux kits déco c'est uniquement grâce à ça et d'ailleurs vous avez fait beaucoup à Paris parce qu'il y a de la demande chez 8 apparemment ils se font déborder ils impriment jour et nuit des kits déco Bud donc ça c'est une très bonne nouvelle et la question comme d'habitude elle n'a rien à voir avec les kits déco et c'est plutôt une question où on revient au début du show c'est comment attirer les pilotes pour remplir les grilles sur un événement si tu avais un conseil à donner toi qui as organisé plusieurs épreuves parce qu'à l'époque avec Tiros tu faisais partie quand même du maillon fort de cette organisation et voilà aujourd'hui pour attirer les pilotes et remplir les grilles et éviter de se retrouver avec 8 pilotes dans chaque catégorie qu'est-ce que tu conseilles il faut que les gens prennent du plaisir en fonction des événements si je faisais un événement l'été je faisais un événement festif où il y a la moto mais la fête à côté pour la famille tu vois et sinon après c'est événement extrême en Ouest en Ouest c'est majesque pourquoi pas pourquoi pas je pense que il faut toucher la famille je pense que la famille c'est important c'est un sport où on se déplace en famille il faut vraiment que les gens viennent et prennent du plaisir s'ils viennent prennent du plaisir une fois deux fois le mot passe et ensuite tu arrives à avoir du monde sur les événements il faut les récompenser également je pense faire des lots des petits challenges il faut vraiment récompenser les gens et qu'ils partent avec le sourire toi tu penses qu'il faut aussi miser sur les à côté du sport pas que sur le motocross le terrain c'est bien que les pilotes prennent du plaisir mais aussi que tout l'entourage prenne du plaisir à venir sur l'événement avec des à côté assez intéressants pour eux aussi nous ce qu'on aurait voulu faire à Majesque ça n'a pas fonctionné comme on voulait avec la météo on avait prévu le samedi soir une soirée sur place sous le chapiteau avec un DJ que les mécanos qui sont plantés sur place dans le terrain au milieu de la forêt à attendre pendant le week-end qu'à 20h ils viennent tu mets une tireuse à bière tu mets de la musique les mecs qui restent jusqu'à minuit ils passent un bon moment il ne faut pas penser qu'au pilote qui roule parce qu'il faut penser à tout le monde autour et quand tu repars le week-end que tu as eu un événement où tu as passé un bon moment même si le mécanos il s'est fait chier le dimanche pour certaines choses mais qu'il a passé une soirée où ils se sont retrouvés entre potes à discuter à refaire les choses je pense que tout le monde repart avec la banane et veut revenir l'an prochain je pense que le côté convivial est important parfait merci merci Stéphane c'est belle parole tu es très très bien en tout cas on te souhaite bon courage pour la suite avec Majesque on espère que même si je ne suis pas trop un pilote de salle j'espère y retourner quand même tu reviennes c'est tout nouveau il faut que tu reviennes franchement ça vaut le coup je reviendrai il faudrait que tu me donnes les jours où tout le monde refait le circuit je reviendrai juste l'heure d'après ça c'est clair ok tu as un petit texto voilà bon merci Stéph bonne soirée à toi merci encore et bonne saison merci pour votre passion à bientôt sur un terrain ça marche salut à tous salut à tous à bientôt au revoir